De la violente dans le Coran, tout à fait. Mais ce qu'il faut quand même avouer, c'est qu'il y a des passages violents dans d'autres religions aussi. Dans la Bible, il y a des passages extrêmement violents qui sont génocidaires. Et donc ça aussi, il faut être capable de le dénoncer. Donc voilà, dans la Bible aussi, il y a des passages très, très violents où on extermine des peuples entiers. Donc c'est quand même important de le rappeler et d'essayer d'être nuancé dans les propos. Je pense que c'est important. Voilà, je voulais juste suggérer ça. Et notamment si vous voulez lire Deutéronome, Les Nombres, c'est des livres de la Bible qui sont très, très violents. Merci. Non, restez là, Kamal, s'il vous plaît. Je vous prie de rester ici. On va parler quelques minutes ensemble. Christophe, pardon. Vous voulez rester là, Christophe ? Oui, oui, oui. Merci. Merci. Alors, comme vous dites d'autres religions, mais est-ce que récemment, vous avez entendu de tuer plusieurs milliers de gens dans le monde entier, qu'il soit 4 personnes, 50 personnes, à droite, à gauche, en criant « Vive Jésus ! Vive Moïse ! » Est-ce que vous avez entendu ça actuellement dans notre époque quelque part ? Écoutez, non, je ne sais pas. Mais il y a quand même M. Bush qui est parti faire le cow-boy en Irak. Et la devise aux États-Unis, c'est « In God we trust ». Donc, je pense que c'est un peu un fanatique aussi, Georges Bush. Donc, je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Je ne peux pas le faire, mais je pense. Merci de votre réponse. C'est très sympa. Alors, vous aussi, je vais vous dire, votre prénom pour moi, n'importe, qu'il soit Christophe ou Kamal. Voilà. J'ai fait exprès de vous nommer Kamal au départ. Vous dites « Christophe, ce n'est pas grave. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous pouvez changer de prénom. » Moi, ça ne me gêne pas, mais c'est vos propos. Alors, si vous permettez, monsieur, cher monsieur, merci. Merci. Mais si vous êtes honnête, tout de suite, vous devez changer de ton. Puisque vous êtes d'autres religieux, d'autres religions aussi, ils ont tout, ils ont tout des gens, ils ont tout dedans, des gens. Alors, déjà, Georges Bush, on ne sait pas quelle religion il a. Moi, je ne sais pas quelle religion il a. Deuxièmement, jamais dans ses attaques, il n'a pas dit pour le boulevard de Jésus au Moïse. Il dit que c'est pour les États-Unis, pour la sécurité des États-Unis. Est-ce qu'il y a une différence entre votre argument et justification de vous-même, de vous-même, d'ici cinq minutes, que vous dites d'autres religions, tout, il faut dire. Après, quand je vous pose la question, vous dites « c'est Georges Bush », et Georges Bush, tout le monde le sait, il ne touche pas, il n'attaque pas. Moi-même, je suis contre Georges Bush. Sur cette antenne, si vous m'avez écouté, plusieurs fois, j'ai fait des émissions. À l'époque, père et fils étaient au pouvoir. Mais jamais il ne dit pas qu'il est chrétien ou juif. Je ne sais pas quand vous dites d'autres religions, qu'est-ce que vous en dites. Puisqu'on va voir si on est honnête ou pas honnête, qu'est-ce que vous pouvez apprendre à cette conversation de quelques minutes qu'on a ensemble, cher monsieur ? — Écoutez, vu que vous n'êtes pas d'accord pour Georges Bush, je peux donner un autre pays, Israël. C'est au nom de Dieu qu'ils ont... Apparemment, c'est Dieu qui leur a donné la terre d'Israël. Et c'est quand même pour défendre cette terre qu'ils dégagent des gens qui étaient présents avant. Donc, alors, peut-être que ça ne vous convient pas aussi, mais moi, ça me paraît cohérent. — Ne me jugez pas. Ne me jugez pas. Je vous avais la parole. Ne jugez pas David Abbassi. Je vous écoute. — Oui, je... — Je vous écoute. Continuez, continuez. — Non, mais moi, j'ai donné mon avis. Moi, c'est... Dans beaucoup de livres religieux, il y a des actes très violents. Donc, il y en a dans le Coran. Je ne suis pas spécialiste. Vous dites qu'il y en a. Donc, je vous crois. Il n'y a pas de problème. Moi, je sais qu'il y en a dans la Bible. Il y a des passages extrêmement violents. — Non, monsieur, écoutez, on ne parle pas de l'histoire. On parle d'ici, maintenant. — Non. Si vous permettez. Si vous permettez. Vous voyez, quand je veux parler, pour avoir un son parfait, je suis obligé de fermer votre microphone. Vous voyez, maintenant que votre microphone est fermé, ma voix est... C'est un problème technique que nous, nous avons. Vous m'excusez. Mais je pose la question. Je parle. Après, j'ouvre votre microphone. Vous pouvez rester autant que vous voulez sur l'antenne. On va parler ensemble. L'autre personne qui vient d'appeler, ça y est, je vous ai pris. Vous êtes en attendant. Ne quittez pas d'autres personnes. Écoutez, vous avez d'autres exemples que vous avez donnés. C'est Israël. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Vous êtes honnête. Vous êtes honnête. Mais une chose que vous oubliez. Est-ce que les Israéliens, ils ont pris le couteau et allé dans les roues de Jérusalem ou Tel Aviv ou Haïfa, je ne sais pas où, avec le couteau, tuer, tuer les musulmans en criant « Vive Moïse, vive Moïse ». Ils ne l'ont pas crié, mais c'est au nom de la terre qui leur a été donnée par leur dieu. Donc, pour moi, c'est similaire. Moi, je ne suis pas religieux. Donc, moi, qu'ils le disent ou qu'ils ne le disent pas, c'est quand même d'après leur religion qu'ils se permettent de faire ça. Certains colons israéliens extrémistes sont assez violents aussi. Ils agressent les gens. Ils disent « c'est à moi, on me l'a donné ». L'armée israélienne, elle n'a pas que des couteaux. Merci. Mais non, restez là, s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas. Restez là. Je vous remercie beaucoup, ça soit que vous êtes tellement honnête. Mais, cher ami, imaginez-vous que, ce n'est pas à imaginer, je ne sais pas quel âge avez-vous, mais au moins, une chose que je vais vous demander, s'il vous plaît, d'aller lire la création d'Israël. Et Israël, c'était un pays que, les Nations Unies, il a voté. Ils n'ont pas volé les terres d'Israël, des Palestiniens. C'est ça aussi, que si vous êtes honnête, je vous prie de mettre à côté, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut dire, enfin, vos idées préfixées. Israël, vous savez, il y a, en 1948, 47, déjà, ils ont voté le partage d'Israël, Nations Unies, ils ont voté entre Israël et Palestine. Un an, ça a duré, les Arabes, ils n'ont pas accepté ce partage. Et pendant ce temps-là, écoutez bien, ne regardez pas ce que David, il est en train de vous dire, c'est David Abbassi qui vous dit, parce que je sais, dans le fond, vous êtes musulman, vous défendez des Palestines, même, ça peut vous appeler Christian ou d'autres choses, je ne sais pas. Ça, ce n'est pas grave. Imaginez ce que je suis en train de vous dire, allez-y lire sur l'Internet au moins, c'est gratuit. Alors, d'abord, Nations Unies, ils vont voter le partage d'Israël avec Palestine, deux pays. Après, parce que, n'oubliez pas, les Israéliens, ils ont combattu les colonisateurs britanniques qui étaient présents en Palestine, ils ont Golda Meier et tous les grands David, etc., qui étaient en Israël. C'était des combattants contre la colonisation britannique. Et les Britanniques, ils nommaient ces gens-là comme des terroristes. Ils ont défendu contre les Britanniques qui avaient colonisé Palestine. Enfin, après, on va voter le partage, moitié musulman, Palestine, moitié juif, Israël. Mais pendant un an, les Arabes, ils ne vont pas l'accepter. La guerre, ça continue. Après 1948, ils vont préclamer l'indépendance. Ça aussi, ça va être voté. Mais n'oubliez pas, j'ai dit, j'ai fait une émission, il est déjà un mois sur ça, mais il est déjà dix ans. Mais quand on a partagé, on voulait voter aux Nations Unies, les Britanniques n'ont pas voté. Ils étaient contre. Pour que tous les grands mouvements palestiniens que vous avez vu depuis des années, jusqu'à maintenant, qui s'est terminé, il y a les islamistes qui ont pris la place, ça, c'était soutenu par les Britanniques. Les mouvements de George Havas, Chenaïf, Ouatmé, Fatah et tout ça, ou par les pays arabes ou musulmans dans le quartier, ou derrière, c'était les Britanniques, puisque Israël était en courant avec les Britanniques. C'est ça. Ça, vous ne le saviez pas. Vous saviez cette anecdote de l'histoire que je viens de vous dire, mon cher ami ? Oui ? Allô ? Vous êtes parti ? Vous n'êtes pas là ? D'accord. On va prendre d'autres personnes. Bonjour, c'est qui ? C'est Manu. Comment tu vas, David ? Ça va, et toi ? Non, très bien, très bien. C'est qui ? C'est Manu. Manu, je t'écoute, vas-y. Bonjour, Manu. Bonjour, bonjour à toi, David. Dis-moi, on est à l'antenne. Oui, 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 à l'antenne. Alors, je voulais juste rectifier un mot, justement, parce que, comme tu le disais tout à l'heure auparavant, les mots ont un sens et, on va dire, une source, on va dire, de chemin pour éviter justement les embûches par rapport à la formulation d'une phrase. Donc, les mots ont un sens. Alors, je voulais revenir justement par rapport aux mots prononcés tout à l'heure qui a fait justement des confusions par rapport aux éditeurs qui ont appelé par la suite. Ensuite, le mot judéo-chrétien. Alors, je voudrais juste préciser par rapport à ce mot-là, judéo-chrétien. Pour l'Occident, il faudrait éviter de dire ça. Et voilà, toi, ça a encore une diffamation. Enfin, c'est une sorte de non-sens. Parce que pour l'Europe, alors pour l'Europe occidentale, je ne parle pas des États-Unis ni même de l'Angleterre, par exemple, judéo-chrétien, c'est depuis Vatican II. Donc, ça veut dire en 1975, un truc comme ça, ou en 1974, je ne me rappelle plus les dates, exactement. C'est depuis Vatican II, ce que l'Église a approuvé en appelant la termination de judéo-chrétien. Mais avant Vatican II, c'était quoi ? Voilà, des chrétiens ou européens, on va appeler ça comme ça, comme vous voulez. Mais le judéo-chrétien, c'est à la base, c'est du protestant.